Ce résumé vous est proposé par Heineken et Pepsi Max, sponsors de l'UEFA Champions League. Sous-titrage ST' 501 Allez, tentative de frappe, non, celle-ci part, elle est déviée ! Elle est déviée et ça fait 1-0, c'est Soussot, l'ex de la Seminan, qui marque là. Mais qui est le malheureux qui a dévié ce ballon dans ses propres filets ? On le reverra d'ici quelques instants. Et c'est Hummelz lui-même qui touche là. Quel vent il met à Sancho ! Beaucoup trop facile et il est doublement dévié, j'ai l'impression. À Séville avec le numéro 10 aussi. Oui, c'est vrai. Lui qui a dû regarder ses anciens coéquipiers hier face au PSG. Oui, il est sombré face au PSG. Sur le milieu de terrain, oui, c'est vrai. Ce mot-là. Ouh là, là je pense qu'il y a un petit pont d'Alante. Avec cette action peut-être intéressante. Daout, il essaye. Oh, qu'il est beau ! Superbe ! Oh, quel but de Daout ! Ah, bravo ! Bravo parce que là, franchement, il a été la placée où il le souhaitait. Mais elle est tout simplement magistrale, cette frappe. Mais c'est un vrai golasso, comme ils aiment en Espagne pour l'égalisation. Alante. Plein axe. Toujours à cette vitesse. Balle au pied sur relais ! Le but ! Oh oui ! Erling Alane ! Nouveau but pour lui en Ligue des Champions. Ça fait 7, mais ça a été beaucoup trop facile. La pleine axe pour aller transpercer cette défense Sevillane. Là, c'est très, très étonnant de voir Sevillane qui craque comme ça, en plein axe de la défense, avec un Alante qui, avec sa puissance, fait la différence. Qui va forcer le passage, j'ai envie de dire, dans l'axe. Avec ce 1-2, il avait déjà tenté un 1-2 avec Reus tout à l'heure. Lui, c'est cette fois-ci lui qui tente. Mais quel phénomène ! Et deux actions individuelles qui font la différence pour l'instant. Et là, c'est bien joué, là, c'est bien joué, cette feinte. Alante, il va essayer directement ! Oh, quel boulet de canon ! Sans la moindre hésitation, il frappe, ça part vite. La voilà, la première intervention de Bono. Et on voit toute la palette de ce joueur, Alante, capable d'aller chercher le 1-2, capable d'aller dans la profondeur, mais aussi d'aller frapper en première intention, comme vous le dites. Il va la perdre, il va la perdre, effectivement. Mais oui, mais c'est du 3 contre 3 avec Reus, Alante, c'est le troisième ? Oui, mais oui, bien sûr ! Mais on a été donné ce ballon-là aux Allemands. Trois actions, trois buts et un 3. On n'est vraiment pas bien dans ces pompes du côté de Séville, parce qu'on est allé forcer cette perte de balle. Papou Gomez qui est allé pour la première fois se mettre au milieu, à côté de Rakitic. Et Rakitic qui ne doit jamais donner ce ballon. Très, très bon pressing de Dortmund. Bien joué techniquement, Sancho et Guerrero. Et la passe ici a été vraiment intéressante pour Reus. C'est là qu'on voit que Reus, il a perdu en vitesse quand même, parce que là, il s'est fait manger par Diego Carlos. Oui, c'est vrai. En vitesse et physiquement aussi. Il n'y a pas de faute d'Aland, dit l'arbitre. Et ça va donner quoi ? Ça va donner une possibilité de frappe pour Reus, pied gauche. Ça revient dans les pieds d'Out. Sancho qui veut absolument le ballon, qui râlait là, juste derrière lui. On va frapper maintenant. Et Reus via Alante. Ça a failli être but, même si ça ne part finalement pas vers le cadre. Ce serait bien, je le disais pour le suspense, d'avoir un petit but sévillant. Peut-être ici sur cette phase arrêtée avec... Oh, ce ballon, touché par Reus ! Et le poteau ou juste gardien ? Il y a le poteau à mon avis, parce que sinon la trajectoire de balle est vraiment très bizarre. Il a été divisé ce ballon sur son poteau. C'est encore Oskar et De Jong qui... Oui, 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 c'est dedans ! Luc De Jong fait 2-3, mais quelle passivité quand même, défensivement parlant dans les rangs de Dortmund. On avait sorti la stat tout à l'heure du nombre de buts encaissés sur phase arrêtée, du pourcentage. Et là, regardez, c'est trop facile ! Ce résumé vous a été proposé par Heineken et Pepsi Max Sponsors de l'UEFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada